La parole est à monsieur Renan Legleut. Merci monsieur le Président, monsieur le ministre, mes très chers collègues. L'intelligence artificielle va totalement révolutionner nos vies et encore davantage celle de nos enfants. L'intelligence artificielle va par ailleurs totalement révolutionner le marché de l'emploi. Or il se trouve que les leaders mondiaux sont les GAFA américains, Google, Amazon, Facebook, Apple, les BATX chinois, Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi, et qu'il n'y a absolument aucun leader européen sur l'intelligence artificielle. Or ce sont les emplois de demain. Il est donc nécessaire, urgent, d'agir, de se réveiller pour attraper ce retard technologique. Or il se trouve que l'intelligence artificielle peut permettre de faire des progrès absolument considérables dans nos politiques publiques. dans la mise en œuvre dans nos ministères de l'intelligence artificielle pour prendre des décisions qui concernent la sécurité, la politique des transports, la politique de l'agriculture. En fait dans pratiquement tous les ministères et au-delà même dans nos politiques locales, territoriales, nous pouvons mettre de l'intelligence artificielle pour que les politiques prennent des décisions encore plus affûtées parce que toutes les recherches actuellement montrent que ce n'est pas l'intelligence artificielle seule qui produit les meilleures idées, c'est la combinaison entre l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle. Et donc, d'où ma question, l'État, la France a-t-il pris conscience de la nécessité absolue de faire émerger des solutions d'intelligence artificielle dans nos politiques publiques, ce qui par ailleurs permettra de faire émerger une véritable industrie de l'intelligence artificielle française avec des acteurs privés français dans une combinaison avec le travail de l'action publique ? Je vous remercie. Oui, monsieur le ministre. Monsieur le sénateur, merci pour cette question. Il me permet d'aborder un des volets de mon secrétaire d'État que j'ai peu abordé depuis le début de cette séance. Vous savez que mon secrétaire d'État est en charge de la transformation numérique de l'État. Votre question est intéressante. Je suis en tant que responsable de cette transformation, leader de cette transformation numérique de l'État, en plein questionnement aussi sur comment l'État innove. Et comme tout à l'heure, je parlais sur le numérique et l'éducation, les outils, le sujet, la transformation du monde, la transformation numérique de l'État, c'est aussi les outils, c'est aussi les modes de fonctionnement, c'est la recherche de performance, c'est la plus grande utilité aux citoyens et aux entreprises, mais c'est aussi l'innovation et l'hyper-innovation. Pensez à l'intelligence artificielle appliquée aux juges qui sera capable, notamment dans les enquêtes pénales ou parfois en moyenne dans une enquête criminelle, on va recevoir plusieurs milliers ou dizaines de milliers de pièces. Imaginez la force que ça peut lui apporter. Imaginez l'intelligence artificielle appliquée aux policiers, qui face à ce même nombre de pièces, face à ce même nombre d'outils, va être assisté par une intelligence artificielle qui va être capable de l'orienter, de lui désigner des pistes, de montrer des endroits. Imaginons encore l'intelligence artificielle appliquée à nos hôpitaux, qui, pas pour remplacer le médecin, mais pour rendre le médecin encore plus capable d'agir. Pensons à cette intelligence artificielle appliquée aux transports, qui, et c'est la question que je posais tout à l'heure, quel rôle pour les collectivités, quel rôle pour l'État, où est-ce qu'on met cette intelligence, qui, quand on parlait de déplacement multimodal personnalisé du dernier kilomètre, il faut bien qu'il y ait quelque part ce cerveau de réflexion, ce cerveau virtuel, ce cerveau artificiel, qui distribue, qui optimise ces flux pour apporter ce service aux citoyens. Celui-là, on fait un appel d'offres et c'est une entreprise qui nous le livre. Est-ce que c'est l'État qui le crée, la collectivité qui le crée, et des prestataires viennent assurer ce service ? Est-ce qu'on nationalise un service avec cette intelligence et avec ces navettes ? Tous les scénarios sont possibles. Et ce sera donc un choix politique, ce sera donc un choix intellectuel des hommes de décider quel sera ce scénario. Mais oui, oui, et j'en ai fait un élément essentiel de la réorganisation de mon ministère, On a maintenant une véritable DINZIC au cœur de l'État, qui est acteur de la transformation numérique de l'État, avec une équipe technologique que j'ai renforcée, qui va recruter dans les prochains mois, les prochaines années, des profils de très haut niveau liés aux technologies et à l'innovation appliqués à nos domaines de l'État, et qui travailleront en collaboration avec tous les ministères pour apporter ces technologies dans le service que nous rendons aux citoyens, aux entreprises et aux agents. Merci, M. le ministre. Vous avez 14 secondes pour répliquer. Merci, M. le Président. Merci, M. le ministre, pour votre réponse. Juste un complément, n'oublions pas non plus les collectivités territoriales qui peuvent, elles aussi, dans leur politique, mettre en œuvre l'intelligence artificielle. Je vous remercie. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président.